... Merci de votre compréhension pour ces quelques minutes de retard. Bonsoir et bienvenue sur cette édition de ce samedi. Les titres c'est tout de suite. ...un jeune homme a été battu à mort. Des étrangers sont accusés d'être à l'auteur de ce drame. Séisme en Turquie et en Syrie. Un communiqué de presse a été rendu public par le gouvernement. L'avocat Maître Eladouf a été suspendu par l'ordre des avocats et devrait comparaître devant le conseil des disciplines. Ces titres seront suivis de l'actualité internationale et du espoir. Le développement c'est tout de suite. ... ... ... Rebonsoir à toutes et à tous. Un journal que nous ouvrons avec le drame qui s'est produit à Kaulak. A Kaulak, un jeune homme du nom d'Abdou Rahman Nias a été battu à mort. Des étrangers sont accusés d'être à l'auteur de ce drame qui a eu lieu entre 4h et 5h du matin. La population de Léonard, entre colère et désarroi, ont failli occasionner une véritable représailles. Heureusement que les forces de l'ordre ont été très tôt sur le lieu. suivant les propos d'Omar Nias, porte-parole du jour. On s'est réveillé et on a entendu des cris. On nous a informé que c'est notre ami Abdou Rahman qui a été tué. Et c'est triste. On peut répondre car la famille Nias, nous ne sommes pas une petite famille. Et on peut tuer tous les Maliens d'ici. Le Saint-Coran est clair. Celui qui tue doit être tué. C'est inacceptable. On a mal, franchement. Franchement, on a mal. Il a 22 ans. On a entendu qu'il était sur les parages. Mais je ne sais pas sur quoi et ils l'ont abattu. Je ne sais pas pourquoi et ils l'ont abattu. Mais quoi qu'il en soit, ils n'ont pas le droit. Et il n'a rien fait. Il n'a rien fait. Même s'il avait fait quelque chose. Il n'avait pas le droit de le tuer. La vie est sacrée. Si c'était au Mali, un Sénégalais le fait. Il aurait été tué. Quoi qu'ils puissent faire. Nous sommes dans un état de droit. Ils n'ont pas le droit de le tuer. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal de supposer qu'une personne a tué comme ça. C'est anormal. Tant que la personne ne l'a pas tué, on n'a pas le droit de la tuer. Ce n'est pas normal. Il faut que justice soit faite. Sinon, nous allons réagir. Nous sommes des musulmans. Et nous sommes dans un pays à 89% de musulmans. Il faut que le droit soit dit. Si le droit n'est pas dit, on va répondre. Parlons maintenant du cas de maître Eladjouf qui a été suspendu par l'ordre des avocats et devra comparaître devant le conseil de discipline de l'ordre des avocats. Maître Eladjouf est chancionné pour faute lourde attente aux bâtonniers. Rappelons que cette décision est à effet immédiat et est aussi basée sur un forcing que maître Eladjouf a fait le 20 janvier 2023. Malgré l'interdiction mise en place par l'ordre des avocats, maître Eladjouf a fait une apparition dans l'émission Diakarlo. Parlons maintenant du séisme en Turquie et en Syrie. Le président Makisal décaisse un million de dollars et détache une équipe de chapeurs-pompiers. Ainsi, le gouvernement a publié ce communiqué et le suivant. Sur les hauts instructions du président de la République, une équipe de secouristes est déjà en partance pour le Turquie suite au violent séisme qui a frappé ce pays. Le maître tout en réitérant son soutien et sa solidarité au peuple et au gouvernement turc continue de suivre de près la situation de la communauté sénégalaise notamment à travers l'ambassade du Sénégal à Akara qui a mis en place une cellule de crise et un numéro vert. Le maître devrait rassurer l'opinion publique qu'aucune victime sénégalaise n'est à déplorer. Toutefois, il est recommandé à tous les Sénégalais résidant dans ce pays de suivre les consignes de sécurité édictées par les autorités de Turquie. Ce public communiqué est rendu public le vendredi 10 février 2023. Parlons maintenant d'autres choses dans ce journal. Actuellement, nous revenons maintenant à Koulak avec le proviseur du lycée technique sur l'affrontement survenu hier à Mbaké opposant les forces de l'ordre aux partisans de PASTEF. Le proviseur du lycée technique et commercial El-Haji Aboulai Nias est de façon très large revenu sur ce qui s'est passé à Mbaké ainsi lancé un appel à l'endroit des jeunes à ne point être utilisé par l'opposition ou par le pouvoir comme des chers à canaux. Écoutons les propos du proviseur Alessandigo. Oui, je disais que ce qui s'est passé à Mbaké est très regrettable donc je pense bien que le pays ne mérite pas cela. Le Sénégal a l'oré de ce siècle nouveau. Je pense bien que le Sénégal doit aspirer à autre chose plutôt qu'il y ait des affrontements entre les forces de l'ordre et les jeunes Sénégalais des forces de la nation. Je pense bien que cela est très regrettable c'est la raison pour laquelle je pense bien qu'il faudrait quand même qu'on lance un appel à l'apaisement de part et d'autre cela veut dire que du côté de ce qui en réalité avait organisé cette manifestation qui a débouché suite à cette scène de violence je pense bien qu'ils doivent avoir raison garder et aller dans le sens de respecter les décisions des autorités quelle que soit l'issue de la décision quand même je crois qu'en tant que républicain on doit respecter et ne pas mener notre jeunesse en pâture pour véritablement entraîner ces scènes de violence qu'on a vécu à embarquer je pense bien qu'aujourd'hui il n'est pas réconfortant quand même de voir le Sénégal dans cette situation en tout cas je crois qu'avec tout ce que nous avons vécu comme alternance je pense bien que dans ce pays on peut s'opposer légalement et aspirer à guérir ce pays sans pour autant utiliser la violence pour accéder au pouvoir de part et d'autre également nous demandons également qu'au niveau de l'Etat qu'il y ait un sens beaucoup plus élevé des responsabilités pour comprendre que nous sommes un pays et nous sommes indivisibles et de ce point de vue donc nous devons aller dans le sens véritablement de travailler dans la cohésion et dans la concorde pour véritablement permettre à ce que s'il doit y avoir des alternances que les alternances se passent dans un climat d'apaisement total je pense bien que ce n'est pas réconfortant de voir ces scènes de violence dans ce pays et cela commence à se répéter et je pense bien qu'aujourd'hui également je pense bien qu'il faudra lancer un appel au fort civil de la nation pour qu'il s'asse raison garder et respecter les décisions des autorités qu'il soit des décisions d'autorité judiciaire qu'il soit des décisions d'autorité administrative je pense bien que nous avons le devoir de les respecter et de les contester dans la voie légale et ne pas quand même se mettre dans la perspective de défier l'autorité quand on défie l'Etat on défie toute une nation on défie même les fondements de la nation et de ce point de vue je pense bien qu'on ne doit pas encourager cela et dire la vérité aux uns et aux autres pour que les gens soient châteaux gardés et revenir sur terre et comprendre que ce pouvoir là si on l'acquiert on l'acquiert pour le bénéfice des Sénégalais et on ne l'acquiert pas quand même pour dans la destruction et de ce point de vue je pense bien qu'il faut aller dans le sens quand même de respecter les décisions des autorités et se conformer à la légalité et je pense bien que c'est de cela qu'on attend des responsables qui aspirent à diriger ce pays demain nous sommes au bout de la première partie de cette édition la seconde sera destinée à l'actualité internationale et du sport l'international c'est tout de suite démarrons les informations hors de ce nous par le Bamoko la Konakiri et le Ouagadougou ils veulent faire de l'axe Bamoko Konakiri Ouagadougou un domaine stratégique et prioritaire les ministères des affaires malien guinéen et burkinabé se sont réunis ce jeudi 9 février à Ouagadougou pour une inédite rencontre le Mali la Guinée et le Burkina Faso sont suspendus des intenses de l'union africaine et de la CEDEAO s'ils affichent leur attachement aux principes et objectifs des organisations continentales et résonantes ces trois pays affichent un agenda commun qui leur est propre et qui semble aussi ambitieux que compliqué à mettre en oeuvre le procès en appel de procès de Guillaume Soro est poursuivi vendredi 10 février au tribunal d'Abidjan 11 personnes ont été jugées pour complot et tentative d'atteinte à la sûreté de l'Etat lors du retour avorté de leur leader en Côte d'Ivoire décembre 2019 parmi elles figure l'ancien directeur de protocole Guillaume Soro Leymann Kone Kamaraté et son ancien chef de sécurité Jean-Baptiste Kouamé compte rendu de cette dernière audience au Gabon Michel Estefan Bonda ancien ministre délégué au José Forêt il y en avait quelques semaines a été élu le vendredi 10 février président du centre gabonais des élections l'institution s'adjait d'organiser les élections au Gabon sa taille est immense car le pays organise cette année trois scriptures une élection présidentielle des élections législatives et des élections locales et à peine élu Michel Estefan Bonda est contesté par l'opposition et enfin à Congo dans l'est de la République démocratique du Congo alors que les combats entre les forces d'armée et la rébellion du M23 se rapprochent au Goma la tension monte au sein de la capitale provenance du Nord qui vit la population locale reproche notamment à la force de la communauté africaine déployée dans la ville de ne pas poser à l'attaque une attitude de troupes de l'EAC qui s'explique par des moyens limités et des risques diplomatiques j'en ai tout pour les informations hors de ce nous je serai de retour dans une semaine affirme Sadio Mane trois mois après sa blessure et une opération aux genoux qui l'ont contraint à déclarer forfait pour la coupe du monde l'attaquant sénégalais progresse positivement dans la réhabilitation de son retour à la compétition se précise de jour en jour Moussa Sissé notre ambition est de qualifier pour la première fois l'équipe à une coupe du monde féminine avant d'affronter Haïti au premier tour des barrages de la coupe du monde Nouvelle-Zélande 2023 le sélectionneur de l'équipe nationale féminine Moussa Sissé est revenu sur la préparation de rendez-vous au clon l'actualité sportive avec Djawa Kate Baldé à quelques jours de la réplique officielle du football en Russie Kate Baldé semble être en forme l'attaquant sénégalais à briller avec le Espartac Moscou ce vendredi il a été auteur d'un pass décisif puis d'un but contre le FC Sochi c'en est tout pour l'actualité sportive fin de cette édition merci de nous avoir suivis passez une excellente nuit avec les programmes de votre télévision Calac TV Sous-titrage ST' 501